Alors, bonsoir à tous, ravie de vous retrouver ce soir avec Valentin et Tess. Bonsoir Valentin et Tess. Bonsoir Paul, bonsoir Tess. Bonsoir Anny Paul, bonsoir Valentin. Et cette rencontre est donc filmée, donc merci de couper vos micros et vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître. Et si vous souhaitez poser des questions pendant l'interview, merci de nous notifier en commentaire ou de lever la main. Nous avons l'immense plaisir ce soir de recevoir Thomas Féffin, un des meilleurs ouvriers de France, maître d'hôtel 2019. Et depuis septembre, maître d'enseignement à la connue et très reconnue école hôtelière de Lausanne. Bonsoir Thomas. Bonsoir Nicole, comment allez-vous ? Ça va vraiment très bien et on est immensément honoré de vous avoir ce soir avec nous pour cette rencontre. En tout cas, je suis vraiment ravi de participer à cette belle rencontre et de pouvoir partager un petit peu ma vie professionnelle et ma carrière en général. Merci mille fois, c'est vraiment très très gentil. Donc, on va vous laisser, on va laisser Tess commencer à vous poser des questions. Donc, Tess, je vais te laisser avec Thomas. Thomas, vous êtes prêt Thomas ? Absolument. Allez, c'est parti, on est parti. Alors oui, ma première question, c'est comment est-ce que vous avez découvert le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ? Alors, je l'ai découvert à travers des stages et c'était vraiment après la troisième où il fallait s'orienter. Donc, je pense comme beaucoup de personnes, je suis passé à travers un conseiller d'orientation et j'avais plusieurs choix, dont le choix de devenir cuisinier. C'était peut-être un choix au départ par défaut. Donc, j'ai commencé par faire un BEP en cuisine pendant une année. Et pendant cette année, j'ai réalisé un stage dans une embrasserie et finalement, je me suis retrouvé au service. Et ça m'a beaucoup plu et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, ce n'est pas la cuisine que je vais faire, mais c'est du service. Et depuis là, je vis ma passion depuis maintenant. Ça va faire plus de 20 ans que je vis cette belle passion et j'ai toujours la même passion pour ce métier. Donc, c'est à mes 16 ans pour à peu près, oui, à mes 16 ans. Alors, on ne vous a pas demandé, Thomas, mais est-ce que vous pourriez un peu vous présenter d'abord sur votre parcours, votre expérience, la formation que vous avez eue depuis, enfin, sur tout ce qui est hôtellerie, puis même avant, pourquoi pas ? Alors, j'ai fait des études hôtelières au lycée hôtelier Raymond Mondon à Metz. Alors, à l'époque, il y avait encore le BEP en deux ans, le bac pro. Donc, j'ai fait un BEP sur deux ans, un bac pro sur deux ans. Et ensuite, on m'a fortement conseillé de continuer mes études. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore la passerelle entre le bac pro et le BTS. Donc, j'ai refait une année de bac technologique pour avoir un bac technologique. J'ai poursuivi sur un BTS en option A, donc plus en gestion. Et enfin, j'ai fini sur une licence hôtelière en management hôtelier, donc un bachelard. Et celle-ci, je l'ai exécutée en Malaisie, à Kuala Lumpur, en partenariat avec l'université de Toulouse-le-Mirail. Et c'était au Télos College. Donc ça, c'est plus ou moins mon parcours universitaire. Et ensuite, je suis resté en Asie parce que ça m'a beaucoup plu cette expérience d'être loin de l'Europe, loin de la France. Et j'ai continué à travailler à Macao, donc à côté de Hong Kong, où je suis resté 4 ans. Et j'ai participé à l'ouverture du MGM. Donc, c'est un gros, gros hôtel qui joue également dans un gros casino parce que Macao, c'est le Las Vegas un peu chinois. Et donc, j'étais dans un établissement de 6000 employés. Et j'ai participé à l'ouverture d'une brasserie de luxe associée à une cave à vin, un bar à champagne et un bar à caviar. Ensuite, j'ai quitté Macao au bout de 4 ans. Et j'ai participé à une autre ouverture d'un restaurant à Canton, dans le sud de la Chine, dans une tour de télé, la tour de télé de Canton. Et j'ai ouvert un restaurant à 450 mètres d'altitude. Restant en gastronomique français avec le chef Antoine Perret, qui est un ami d'ailleurs aujourd'hui. Et en 2012, j'ai quitté l'Asie. Je comptais y rester, mais finalement, les circonstances ont fait que j'ai quitté l'Asie. Et à ce moment-là, on m'a toujours conseillé d'aller travailler à Paris et de découvrir l'univers des palaces parisiens. Et moi, je ne connaissais pas grand-chose à Paris, finalement, parce que j'ai passé plus de temps à l'étranger, finalement. Professionnellement, qu'en France. Et donc, j'ai toqué à la porte du Bristol. Alors, au départ, j'avais posé une candidature en tant qu'assistant de direction, vu que j'étais directeur du restaurant que j'avais finalement ouvert en Asie. Et on m'a rappelé, suite à ma candidature, et on m'a proposé un poste de chef de rang à la brasserie, au 114. Donc, finalement, ce qu'on se dit au départ, ce n'est pas forcément la réalité du terrain. Et ce qu'on pense de ces compétences, de temps en temps, ce n'est pas forcément objectif. Donc, j'ai décidé d'accepter l'entretien. Et j'ai participé avec cet entretien avec Mme Estelle Levenbruck, M. Kevin Chambenoir, il y avait également Marc Otonion. Et finalement, ils m'ont proposé un poste au... Enfin, on est plutôt parti sur un poste au restaurant gastronomique, parce que ça correspondait plus à mon profil, et pour un poste de demi-chef de rang au restaurant Épicure. Donc, le restaurant triple moins étoilé, avec le chef de cuisine Eric Fréchon et le directeur de salle, Frédéric Gézère. J'ai accepté. Alors, j'ai accepté le challenge. Alors, à l'époque, j'avais 28 ans. Quelques personnes pourraient dire pourquoi, à ton âge, à cause de demi-chef de rang. Mais je me suis dit, bon, tu as déjà des belles compétences autres que ultra techniques, ultra gastronomiques, et ça te manque peut-être dans ton bagage. Et donc, voilà, pendant 4 ans, je suis resté au Bristol. Ça a été une aventure incroyable, qu'elle soit humaine, technique, enrichie vraiment de très belles rencontres. Lorsque j'étais au Bristol, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être élu le meilleur jeune maître d'hôtel de France, grâce à la Coupe Georges-Baptiste, que j'ai réussi à gagner en 2013. Ce qui m'a incité aussi fortement à m'inscrire en m'offre à cette époque-là, parce qu'on avait une belle équipe, avec Diane Blanche, Rémi Segui, Marc Otonion, et sous la roulette également de Frédéric Kézart, qui m'a vraiment aidé dans cette démarche, de donner le meilleur de moi-même et de vraiment rien laisser au hasard, et d'aller jusqu'au bout des choses, et de vivre sa passion. Et j'ai quitté le Bristol en 2016, pour faire un break un petit peu, parce que 4 ans d'épicure, c'est lourd, c'est dur, c'est dur mentalement, c'est dur physiquement, et on a besoin de prendre un peu de recul après ça, je pense. Et donc je suis parti au Maroc, à Marrakech, j'ai aidé un ami à développer un traiteur, donc Antoine Perret, le chef, et je suis resté pendant 6 mois. Je suis revenu à Paris en 2017, début 2017, j'ai un tout petit peu travaillé au Péninsula, parce que je voulais voir un autre type de restauration, donc j'ai travaillé au lobby pendant 4 mois, j'étais assistant de direction. C'est une expérience que j'ai trouvée intéressante, mais qui ne correspondait pas à mon profil. Et de là, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Marco Otonion, en tant qu'assistant directeur du restaurant gastronomique au Gabriel, donc à la Réserve Paris. On m'a donné cette belle opportunité, aussi grâce à Didier Le Calves, qui était le général manager de l'époque, avec qui j'avais gardé de très bons contacts. Et donc de là, je me suis également décidé de me repréparer au MOF, parce que je l'avais déjà présenté une fois en 2015, mais je m'étais arrêté à la qualification. Et donc de là, je me suis préparé au Péninsulaire France. Et en 2018, donc à la fin de l'année 2018, on avait les qualificatifs à Biarritz. Et j'étais plus ou moins bien préparé. Enfin, j'étais bien préparé, je dois dire. Et en janvier, je recevais la bonne nouvelle, comme quoi j'étais qualifié pour la finale. Donc ça, c'est des émotions que je conseille à tout le monde. Et j'invite tout le monde à participer à ce type de concours, parce que c'est vraiment une joie intérieure qui est profonde. Et j'ai du mal à vous le décrire, mais quand on le vit, on sait ce que c'est. De là, on a attendu la finale assez longtemps. Et finalement, la finale a eu lieu en novembre 2018, donc quasiment un an après. Donc c'était assez long. On a eu des sujets en août. C'était des sujets qui étaient assez compliqués, mais faisables. Je me suis bien entouré. J'étais déjà bien entouré avant. Donc je savais un petit peu quelle était la méthodologie de travail d'un concours, et surtout celui-là du Mélenchon Vieux de France. En tout cas, j'en avais une idée. C'était de là, finale en novembre. Et voilà, je me vois titrer Mélenchon Vieux de France le 18 novembre 2018. Et c'est encore une fois une émotion fantastique. Beaucoup de satisfaction. Et on garde quand même les pieds sur terre, bien évidemment, parce que c'est notre métier de maître d'hôtel qui veut ça, de toujours garder un petit peu de recul, mais on ne cache pas sa joie. Parce que c'est important aussi de vivre ces émotions. Ensuite, j'ai l'immense plaisir d'avoir le poste de directeur du restaurant, au restaurant Gabriel, avec le chef Gérôme Brantel, avec qui je travaille déjà depuis deux ans. Et lui me fait confiance. Et là, on passe un an et demi vraiment fantastique, exceptionnel. On frôle les trois étoiles. Je pense qu'on les a frôlées de peu, mais c'était... Voilà, je trouvais à Stéphane qui acquiesce et qui est venu dîner, je crois, quand j'y étais. Et également, Corentin, je crois qu'il lève la main. Et là, on se fuit au confinement. Ça tombe sur la tête de tout le monde, finalement. Je ne fais pas mon confinement à Paris, parce que j'étais dans un petit appartement. Donc, je fais le confinement dans le Jura chez mon frère, dans une belle maison, avec de la nature. Ça me permet de me poser des questions. Ça me permet aussi de me dire, bon, tu arrives à un âge où tu as fait beaucoup de concessions. J'ai 37 ans aujourd'hui. Bon, est-ce que tu ne voudrais pas peut-être plus plébisciter autre chose ? Et là, me vient l'idée de l'école hôtelière de Lausanne. J'essaie de voir s'il y a un contact ou pas. Effectivement, je trouve un contact. Au moment, je discute un peu. On me dit qu'il y a peut-être une opportunité au restaurant gastronomique, mais on ne sait pas trop. Et de là, je vois qu'ils ouvrent des postes d'enseignants sur le site JobUp. Et là, je postule. On me rappelle une semaine et demie après. On me dit qu'on est très intéressé par mon profil et qu'il faut que je prépare un cours d'une demi-heure sur un sujet que je choisis. Et puis, il faut que je prépare également un PowerPoint, bien évidemment. Et donc, on me convoque en août. Je crois que c'était le 5 août, si je ne me trompe pas. Ou le 11 août, oui, 11 août. de l'année dernière. Et là, je me retrouve devant une dizaine d'élèves et juste derrière, une dizaine aussi de personnes de l'encadrement. Et là, je présente mon cours sur les accords MEEVA. Je me sens super bien. Je vis bien la chose. Les élèves sont intéressés. Il y a un joli contact. Et ensuite, je retourne à la réserve. Et deux semaines après, on accepte ma candidature et j'ai le contrat. Et je pars de la réserve trois semaines après. Et je commence le 22 septembre. Vraiment dans la foulée. Et depuis, je vis vraiment une expérience incroyable où j'apprends beaucoup de nouvelles choses, où je suis vraiment avec des élèves qui sont intéressants. C'est une école de management. Alors, on dit école hôtelière de Lausanne. Mais c'est également, avant tout, je dirais une école de management et une école de commerce. Donc, la partie hôtellerie, elle est très représentée la première année, donc l'année préparatoire, mais beaucoup moins les années d'après. Et en tout cas, on nous donne les moyens de travailler. Et je m'épanouis depuis ce moment-là. Et ma vie a également changé. Plus de confort de vie, on dira. Et une meilleure qualité de vie. En tout cas, ce que je suis venu chercher, je l'ai trouvé. Super. Bravo, Thomas. Quel beau parcours. Merci beaucoup. Eh bien, on va enchaîner avec, justement, avec l'école hôtelière, l'école de management. Mais bon, c'est tellement école hôtelière de Lausanne pour tout le monde. Tess, on te laisse poursuivre. Oui. Alors, pourquoi avez-vous eu l'envie d'enseigner ? Pourquoi, justement, l'école hôtelière de Lausanne ? Et est-ce que vous pouvez nous présenter l'école en quelques mots ? Bien sûr. Alors, pourquoi l'enseignement ? J'ai toujours aimé la transmission. Et ça fait partie aussi des valeurs du meilleur réel de France. C'est vraiment de transmettre son savoir-faire. Et de permettre à la génération plus jeune de pouvoir avoir les outils nécessaires afin d'évoluer dans le milieu professionnel dans lequel on vit, ou même dans d'autres milieux. Et c'est ça qui m'anime tous les jours. Pourquoi l'école hôtelière de Lausanne ? C'est l'une des écoles hôtelières les plus prestigieuses au monde, qui jouit vraiment d'une situation incroyable. Ils sont en train d'agrandir l'école, là. Ils sont en train de construire un nouveau campus juste à côté de l'école. Donc, ça devient vraiment un grand, grand, grand porteur, avec des élèves vraiment qui viennent du monde entier. C'est très international. Ils ont une nouvelle antenne qui est ouverte à Singapour. Ils sont présents dans beaucoup d'écoles hôtelières grâce à leur diplôme. Donc, oui, tout ça, ça m'a vraiment fait pencher pour me dire, oui, c'est là qu'il faut aller. Et quand j'étais à l'école hôtelière à Metz, je me rappelle qu'on parlait déjà de cette école et j'avais vraiment envie de la faire. Mais financièrement, c'était compliqué parce qu'il faut quand même savoir que les trimestres là-bas coûtent très cher en tant que Français quand vous n'êtes pas de nationalité suisse. Quand vous êtes en Suisse, vous avez une subvention de l'État. Mais quand vous êtes étranger, il faut compter 150 000 euros pour les 4 ans. Ça fait quand même un budget. Plus sur place, il y a du logement, il y a d'autres dépenses. Donc, effectivement, c'est cher. Mais en tout cas, le diplôme, il vaut vraiment quelque chose. Et en tout cas, quand vous sortez de cette école, vous avez un vrai poids dans l'industrie, qu'elle soit hôtelière ou autre industrie. Parce qu'on vous forme vraiment à des métiers de management qui sont disponibles dans le monde entier. Alors, votre deuxième question, c'était si je pouvais nous présenter un peu l'école hôtelière de Lausanne. L'école hôtelière de Lausanne, elle prépare un diplôme qui est le bachelor sur 4 ans avec dans ce bachelor une année préparatoire. Donc, l'année préparatoire, c'est sur 6 mois. Donc, l'année préparatoire, c'est là où vous allez vraiment avec des modules de 2 semaines et 1 semaine voir vraiment tous les services d'un hôtel. Que ce soit un restaurant gastronomique, une brasserie, travailler en boulangerie, travailler en pâtisserie, en cuisine gastronomique, en cuisine de collectivité, voir les événements, voir des bars à volume, faire du barista, faire de la mixologie. C'est vraiment très, très complet et vous êtes toujours entouré de professionnels qui vont vraiment aller jusqu'au bout des choses. Donc, c'est des formations qui sont très accélérées, mais qui vous permettent vraiment d'avoir déjà une vraie opinion du métier. Ensuite, vous avez un stage de 6 mois. Donc là, il y a des vrais partenariats également avec l'école hôtelière de Lausanne qui vous permettent de faire des stages dans le monde entier. Donc, on se retrouve souvent avec des stagiaires de Lausanne. Que ce soit, je crois que Stéphane, il accueille aussi des stagiaires, dont une jeune fille que j'ai eue en cours. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont allés à la réserve, d'autres vont dans le monde entier. Donc là, vraiment, c'est 6 mois de stage opérationnel. Et ensuite, ils poursuivent avec un cursus complètement orienté vers le management. Donc là, ils vont voir vraiment la gestion, le droit international, les visions stratégiques, des études de cas très poussées, beaucoup de travail de groupe avec toutes les technologies modernes qui existent aujourd'hui. Et ça, ils le poursuivent pendant 4 semestres. Et ensuite, entre ces 4 semestres, ils ont un autre stage. Mais ça, c'est plutôt un stage de management. Et là, ils peuvent faire leur stage dans des sièges sociaux, dans d'autres entreprises qui ne sont pas forcément hôtelières. Donc ça, c'est vraiment le diplôme qui prépare à l'école hôtelière de Lausanne. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un master. Là, il y a déjà un peu moins d'élèves. Et ensuite, il y a plusieurs spécialisations pour des élèves qui, par exemple, des professionnels qui souhaitent se spécialiser. Ils ont également 6 mois de formation qui permet de développer ces compétences. Le campus, il est assez grand. Et comme je vous le disais, il est en train de se développer. Là, ils sont en train de construire justement une énorme salle de sport, une piscine, un spa, des nouveaux logements pour les étudiants, des nouveaux restaurants. Donc, au final, on comptera 4-5 restaurants, 2 bars, des grosses salles de séminaire. On est d'été 16 au Goemio. Et au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Voilà, l'école, elle veut vraiment encore plus se développer à l'international et accueillir encore plus d'étudiants. Vous enseignez quoi exactement ? Est-ce que c'est comme en France, les enseignants de restauration ou de sommellerie ? Qu'est-ce que vous enseignez ? Alors, moi, depuis que je suis à l'école auto-laute de la Lausanne, je suis vraiment spécialisé dans la sommellerie. Oui. Alors, moi, j'étais vraiment directeur de salle avant et vraiment spécialisé dans la salle. Je m'intéressais beaucoup au vin, néanmoins, ce qui m'a permis aussi de changer un petit peu de casquette. Donc, aujourd'hui, je m'occupe essentiellement de l'enseignement de la sommellerie sur des modules de deux semaines. C'est-à-dire qu'on accueille les élèves uniquement pendant deux semaines. Ensuite, on ne les voit plus. Donc, on accueille à peu près, en septembre, on a accueilli à peu près 600 élèves. Parmi ces 600 élèves, j'en ai accueilli à peu près 300. Et là, à la rentrée de mars, on a accueilli à peu près 400 élèves. Et moi, je vais en accueillir à peu près 200. Parce que sachant qu'on a un groupe qui bosse du midi et un groupe qui bosse du soir. Parce que le restaurant est ouvert midi et soir, du lundi au vendredi. Nous, on accueille ces élèves dans le module sommellerie. On leur fait vraiment pratiquer un service gastronomique. C'est-à-dire qu'on leur donne le maximum d'outils. Et pendant le service, j'ai une exigence, bien évidemment, mais elle est toujours bienveillante. Il y a toujours beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de fun aussi, parce que je m'amuse. Et je pense que c'est le béabat de notre métier, c'est l'humain. Et c'est ça que les élèves apprécient. Donc, évidemment, il y a des personnes qui n'ont jamais touché une bouteille de vin de leur vie. Ou qui n'ont jamais tenu un plateau de leur vie. Il faut savoir accompagner. Il faut savoir aussi être exigeant. Et des fois, il faut savoir qu'on le vide aussi. Donc, c'est ça qui me fait plaisir. Parce que finalement, je touche encore beaucoup le terrain. Et c'est ça qui continue à me faire vivre aussi. Je ne suis pas dans une salle de classe enfermée à donner un cours complètement théorique. Je suis vraiment dans un restaurant gastronomique. Et je donne également des cours théoriques de temps en temps. D'accord. Tess ? D'accord. Merci beaucoup. Et alors, une question différente. Mais comment est-ce que vous envisagez l'après-Covid, la réouverture des salles de restaurant, etc. Alors, moi, je vais parler du Bersolescence, le restaurant dans lequel j'officie. Alors, nous, on n'a jamais fermé. On a toujours été ouvert. Par contre, on a été ouvert aux étudiants. D'accord. Donc, on a accueilli. J'accueille des étudiants midi et soir depuis presque la rentrée. Parce que j'ai accueilli quelques clients extérieurs. Mais ensuite, ils ont refermé en Suisse. Ils ont réouvert et refermé. Et donc là, apparemment, ils vont réouvrir à partir du 31 mai au public extérieur. Donc, bon, l'habitude, on a de servir. Ce n'est pas un problème. C'est juste qu'on va devoir s'adapter à des clients extérieurs. Et je ne vous cache pas que je suis content quand même. Parce qu'accueillir des étudiants, bon, ce n'est pas tout à fait la réalité. Et on est content aussi pour nos étudiants de pouvoir servir des vrais clients. Parce que je pense que ça remet aussi un tout petit peu les pendules à l'heure. Et ça leur permet d'avoir une autre pression et un autre stress. Et aussi d'être vraiment en phase de situation réelle. Donc, voilà comment on prépare l'après-Covid. Je veux dire, les protocoles sont de toute façon aujourd'hui en place. Et on continue à les respecter. Merci beaucoup, Tess. L'après-Covid, je dirais, quand est-ce qu'on enlève le masque et quand est-ce qu'on revient à la normale. C'est plutôt ça qu'on a envie de préparer. Sinon, on est en place par rapport aux mesures et aux protocoles. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Tess. Alors, on poursuit avec Valentin. Toujours partant, Thomas ? C'est bon ? On continue ? Allez, je te laisse, Valentin. Je vais plus axer, moi, mes questions sur le MOF. Alors, pourquoi vous êtes inscrit au MOF ? Je pense que vous avez déjà donné un peu la réponse. Mais j'aimerais bien avoir votre réponse un peu plus en détail. Bonsoir, Valentin. Alors, le concours du Méloir et de France, quand j'étais à l'école hôtelière de Metz, je voyais ce concours de très, très loin et je voyais quelque chose de complètement inatteignable. Je voyais ça, je me disais, jamais tu pourras participer à ça, c'est réservé à l'élite. Quand on est beaucoup plus jeune, on voit le MOF et on se dit, c'est inatteignable. Et je me mets à la place aussi certainement de jeunes étudiants aujourd'hui qui voient ça et qui se disent, c'est une énorme marche. Effectivement, c'est une énorme marche. Et au fur et à mesure de sa carrière, je pense qu'on va cumuler de l'expérience et on va multiplier aussi les rencontres qui nous permettent finalement de nous ouvrir un petit peu plus l'esprit et de se dire, tiens, pourquoi pas ? Alors, effectivement, mon passage au Bristol m'a permis de m'intéresser plus au concours et d'avoir un environnement beaucoup plus compétitif qui m'a permis de me dire, voilà, on s'inscrit à la Coupe Georges-Baptiste parce qu'on est avec les bonnes personnes, on est bien entourés, on va être bien entraînés. Et ensuite, naturellement, on va s'inscrire au concours du Mieux ouvrier de France parce que c'est dans la lignée et en même temps, c'est toujours une question de passion et de savoir-faire, quoi. Comment valoriser son savoir-faire ? Effectivement, un concours, ça permet de valoriser son savoir-faire. Ça permet aussi d'aller jusqu'au bout de ses limites et peut-être encore plus, d'être encore meilleur, je dirais, finalement. De sortir de sa zone de confort, c'est surtout ça, de se remettre en question. Et voilà pourquoi le concours du Mieux ouvrier de France. Et alors, est-ce que, enfin, je reste toujours sur la même question, est-ce que votre premier échec, la présentation du MOF, vous a pas incité à vous inscrire une seconde fois et vraiment à remporter le concours la deuxième fois ? Vraiment, alors c'était après Épicure. Je quittais Épicure et je me suis dit, ouais, après, c'est fini, quoi. Et même, j'étais là, limite, à me dire, la gastronomie, c'est fini, quoi. Parce qu'il fallait que je prenne un peu de recul, quoi. C'était tellement intense que j'ai vécu pendant quatre ans, je vous assure, que j'avais vraiment besoin de souffler, de regarder un peu à droite, à gauche. Et ensuite, c'est revenu, c'est revenu un peu plus tard, je dirais que c'est revenu un an et demi après, quoi. Un an et demi après, je me dis, bah tiens, finalement, je me rappelle, ils avaient repoussé un petit peu la sélection, ils avaient décalé de quelques mois, et je me suis dit, bah tiens, il faut que tu t'inscrives, quoi. Et finalement, une fois que j'y étais, comme j'avais déjà commis quelques erreurs, avant, je me suis dit, voilà, tu vas travailler différemment, tu vas te préparer différemment. Je pense que tu vas aussi avoir un tout petit peu moins de confiance, parce que je pense que quand je me suis présenté en 2015, j'avais trop de confiance. Et je me voyais peut-être sur un terrain qui était, j'étais trop confiant. Et voilà, on m'a fait vite redescendre de ma confiance, et je pense que c'est important. Elle est là aussi, la remise en question. Je pense que je ne me suis pas du tout assez remis en question en 2015. J'étais dans la lignée de cette Coupe Jean-Baptiste, à me dire, voilà, t'as compris comment ça marche, maintenant t'y vas. Pas rater le meilleur, mais un petit peu dans cet état d'esprit, quoi. Alors, il faut avoir confiance en soi, en confiance en soi, par contre. Il faut y aller en tant que, je vais te donner le maximum, mais il ne faut pas y aller à la tête de l'autre, quoi. Et là, toujours, pour rester sur le mof, comment est-ce qu'on se prépare, au mof, justement, à préparer les épreuves ? Est-ce que vous vous êtes entouré d'une équipe de mof ? Alors, évidemment, il faut être, je ne vous le cache pas, il faut être accompagné. Parce que tout seul, aujourd'hui, c'est impossible de préparer le meilleur bruit de France. En tout cas, la personne qui prépare aujourd'hui, tout seul, le concours du meilleur bruit de France, et qui réussit, franchement, je lui tire mon plus beau chapeau, et j'ai le plus grand respect pour elle, parce que je pense que limite, c'est impossible. Il faut avoir un regard extérieur. Alors, comment je me suis préparé ? J'ai eu la chance, à la réserve, et je remercie encore ce bel hôtel, de me donner les moyens. Parce qu'il faut avoir les moyens, finalement. On a les moyens financiers, et il faut aussi avoir les moyens de ce qu'on met à votre disposition. Donc, moi, on m'a mis, entre guillemets, la fête de restaurant en disposition. Le chef, Jérôme Bantel, m'a mis à disposition, entre guillemets, l'équipe de pâtisserie, pour réaliser mon chef-d'oeuvre, avec le chef Adrien Salavert, donc le chef de pâtisserie à l'époque. Et de là, on a vraiment pu aboutir mon chef-d'oeuvre, qui se tournait autour du coin. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir la vidéo, peut-être, qui circule encore sur YouTube. Et j'ai également eu, grâce au chef, un contact d'une personne qui a réussi à me faire une capture de vidéo qui était juste incroyable. J'ai eu toute mon équipe de restaurant, que ce soit les commis, les maîtres d'hôtel, qui ont toujours été disponibles pour moi et qui m'ont permis de m'entraîner, de faire le service à blanc, plusieurs fois. J'ai également l'hôtel, qui a investi dans les denrées et dans l'ensemble des produits que j'avais besoin. À côté de ça, j'ai eu d'autres professionnels, comme Kevin Chambenois, qui ont lu mon chef-d'oeuvre. J'ai eu Frédéric Kézer, que je présente aussi, qui n'était pas avec moi directement, mais avec qui j'ai pu discuter, m'entretenir, qui m'a redonné des quelques conseils, qui m'a aussi guidé. Et ça, c'était très important. J'ai eu aussi Marc Otonion, mon directeur de salle de l'époque, qui lui aussi était là, présent. Et la présence, c'est important, qui m'a soutenu. J'ai également ma compagne de l'époque, qui m'a beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup. Sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui, je pense, très sérieusement. J'ai le monsieur Rémi Wayon aussi, qui m'a vraiment dirigé sur mon grand oral, et qui m'a fait réécrire complètement mon grand oral, parce que j'étais pas sur la bonne voie. Donc j'avais écrit mon grand oral, ça avait pris un mois. Il a tout, on recommence tout. Rémi qui est mof d'ailleurs aussi. Il est mof communication, je crois, de mémoire. Il est mof en communication, et on avait eu la chance d'avoir ses services à la réserve. Et de là, il m'a quand même donné un gros, gros coup de main sur la rédaction de ce grand oral. Et ensuite, j'ai eu ma famille aussi, qui m'a beaucoup accompagné. Voilà, mes amis. C'est important d'être très entouré, et qu'on comprenne notre démarche, en tout cas. Merci. Ça s'est fait plus ou moins naturellement. Je n'ai pas non plus... Vous n'avez pas cherché à les contacter, je veux dire. Voilà, exactement. C'était vraiment naturel. Et alors, on va passer à la victoire. Quand vous remportez le mof, qu'est-ce qui se passe pour vous, professionnellement et personnellement ? Alors, personnellement, c'est une immense émotion. Alors, vous êtes ultra sollicité de par la presse, de par les contacts. Voilà, bon, s'il faut les réseaux sociaux, vous avez des centaines de messages. Vous voyez, c'est... Il faut profiter de ces instants. Parce que ça ne dure pas, en fait. Donc, il ne faut pas dire, non, non, on prend du non, non. Il faut vraiment... Et je le conseille à tout le monde, le jour où vous êtes titré d'un concours, que ce soit la Coupe Georges-Baptiste, ou d'un concours de saumonnerie, ou de bar, ou du concours de Mille-Horée de France, il faut absolument profiter de sa victoire. Il faut profiter de ce moment, parce que c'est une émotion tellement intense qu'on ne va pas revenir. Ensuite, professionnellement, ça m'a permis, je pense, effectivement, d'accéder au poste de directeur de salle du restaurant de Gabriel. Même si j'étais plus ou moins plébiscité, je pense que ça a vraiment... Ça a vraiment permis d'y accéder. Évidemment, le concours du Mille-Horée de France, ça ouvre des portes. Je pense que... Je ne me dis pas... Un jour, je n'aurai pas de travail. Ou je n'aurai pas un travail de direction. Ensuite, il faut savoir cultiver. Ce concours, il faut savoir cultiver le titre. On peut très vite se retrouver aussi... Alors, pas à l'ombre, mais voilà, il faut être actif. Il faut participer au concours. Il faut donner de sa personne. Il faut donner de son temps. On peut évidemment mener à bien des missions de conseil, mais il faut avoir un réseau. On ne vous attend pas, en fait. Je veux dire, le temps passe. C'est ça qu'il faut voir. Donc, c'est un des milliers de France. Je dis toujours, ce n'est pas la finalité de quelque chose, ni le début de quelque chose, c'est la continuité. Il faut continuer à rester soin de vous. Et alors, pour terminer, où est-ce que vous voyez dans 10 ans ? Avez-vous des projets, des souhaits ou des envies ? Allez, lisez ! Alors, j'aime beaucoup le... Je suis très épanoui à l'école hôtelière de Lausanne. Ce n'est pas longtemps que j'y suis, mais moi, je vois vraiment mon parcours maintenant dans l'académique. Et justement, l'enseignement, ça me plaît beaucoup. Le conseil aussi. Donc, on peut faire les deux. On peut faire de l'académique, on peut faire du conseil. Donc, voilà, plus dans ses branches. Et aussi, plébisciter un peu plus ma qualité de vie, ma vie de famille. Profiter des joies qui nous entourent, du sport, la nature. Voilà, les moments entre amis. Voilà, je veux dire, maintenant, c'est le moment aussi de profiter un petit peu, parce qu'on vieillit et on se dit toujours le travail, c'est super. Mais il faut profiter de la vie, quoi. Et aujourd'hui, je pense que j'en ai l'opportunité. Donc, je vais continuer à être passionné, bien évidemment. Mais je ne sais pas si un jour, je retournerai dans le milieu ultra professionnel d'arrestant. En tout cas, je n'en suis vraiment pas sûr. Eh bien, merci pour toutes vos réponses. Je laisse la parole à Nicole poursuivre avec le tac au tac. Ouais, merci beaucoup, Thomas. On est très, très fiers de vous avoir avec nous ce soir, vraiment, et de vous compter comme parrain dans l'assaut. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Ouais, non, vraiment, parce que je suis émue de tout ce que vous venez de dire. C'est très, très joli ce que vous venez de dire. Allez. Bon, alors maintenant, à moi, mon tour. Donc, mini tac au tac. Donc, votre... Alors, c'est tac au tac, hein. On est d'accord, hein. On ne réfléchit pas trop. Donc, votre principale qualité. Transmission, transmission. Une technique de salle. La sommelière. Un établissement où vous auriez rêvé de travailler. Four Seasons, Georges V, le 5. Bon choix. Un pays. Les Etats-Unis. Votre dessert préféré. Un bon Paris-Brest. Il revient souvent, celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Un cocktail. Un éclair au café. Éclair au café. Ah oui, c'est bon ça aussi. Un cocktail, Thomas. Un cocktail. Que vous aimez, que vous aimeriez aller siroter sur une terrasse ou au bord de la mer. Je ne sais pas. Je ne suis pas très cocktail, mais bon. Allez, une pida colada. Ah oui, c'est bon ça aussi. Un accord méhévin insolite. Vous qui avez fait votre sujet, ça tombe très bien. Artichaut sake. C'est d'où ça vient. Oui, j'en ai un autre qu'on est en train de faire en ce moment. Ce n'est pas un accord méhévin, c'est bière fromage. Ah oui, c'est bien ça. Avec une bonne Indian Pale Ale, avec un joli vacherin fribourgeois. C'est magnifique. Alors, j'ai eu l'occasion de déguster un jour. Je vous laisserai avec le kniel. Martigny rouge pour l'évêque. Ah oui ? Très surprenant. Je veux bien vous croire. Un restaurant. Un restaurant ? Un restaurant ? Un restaurant ? Arnaud Donkel, la vague d'or. Et c'est terminé avec une femme. Oh là ! Qu'est-ce qui est à Guillaume d'ailleurs, Chantal ? Qui est à Guillaume d'ailleurs, Chantal ? Qui est à Guillaume, on s'est déjà vu. Super, Chantal. Alors, on va laisser maintenant la parole à nos internautes qui vont avoir peut-être des questions à poser. Donc, allez-y. Vous pouvez lever la main, poser des questions. Thomas est complètement ouvert à pouvoir vous répondre. Il faut qu'ils réfléchissent d'abord, hein ? Toujours, un peu. Alors, Corentin, il ouvre toujours le bal, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, Corentin, bonsoir. Je vais vous poser des questions. Ouais, je sais. Non, bonsoir, Thomas. Moi, j'avais une petite question. Ma première question, c'était pourquoi le départ de la réserve ? Mais tu as répondu déjà à la question. Et du coup, c'était suite au départ, comment a réagi le chef Jérôme Bantel ? Comment ça s'est passé ? Parce que je pense qu'il y avait un vrai objectif de viser la troisième étoile, etc. Donc, est-ce que ça a été mal vécu, ton départ ? Alors, je vais être tout à fait transparent dans la réponse. Moi, j'ai quand même senti que je ne savais pas quand les restaurants allaient réouvrir. Et surtout pas le Gabriel. Donc, évidemment, moi, j'ai quand même joué beaucoup de jeux à la réserve pour faire autre chose. Je me suis occupé de la paracerie, j'ai fait du bain, bain. J'ai vraiment essayé d'aider au maximum avec mes compétences. Mais je ne savais pas. Vous voyez, j'étais vraiment dans le questionnement de me dire, bon, est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut prendre une décision ? Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut engager les choses ? Même si, effectivement, on était vraiment sur les chapeaux de roue pour cette troisième étoile, mais ce Covid, ça nous a vraiment arrêtés. Et aujourd'hui, le restaurant, il ouvre là le 9 juin avec un concept différent. Peut-être aussi moins besoin de compétences en salle. Je ne sais pas tout à fait, mais en tout cas, c'est ce que je comprends. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ma place était toujours au Gabriel ? D'accord. Si vous comprenez. Donc, voilà, je pense que ça a été dur aussi pour le chef. Ça a été dur pour moi de quitter. Parce que c'est un très grand chef. C'est quelqu'un de foncièrement humain, avec qui j'ai partagé énormément d'émotions. Qu'elles soient des émotions fortes. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a laissé gérer ma salle, qui m'a laissé gérer mon équipe de salle, qui nous a donné les moyens en salle de faire des choses extraordinaires. Évidemment, on est nostalgique, mais j'ai complète confiance en sa cuisine et je croise fortement les doigts pour qu'il puisse atteindre ces trois étoiles. Moi, je vois qu'on en parlait beaucoup. Avant Covid, 2020, normalement, c'était peut-être l'année justement de la réserve. Sur Paris, on attendait tous que ce soit peut-être la réserve qui attrape en janvier 2020 la troisième étoile. C'était pour ça. Comment il avait vécu ? Comme ils avaient mis les moyens pour que tu atteignes le MOF, partir un an et demi après le MOF, est-ce que c'était mal passé ou pas ? C'était juste mal. En plus, je sais que le chef avait raté le MOF pour la troisième fois. Peut-être que c'était compliqué aussi pour lui. On l'avait passé en même temps et ça aurait été tellement fantastique qu'on puisse le présenter tous les deux. Oui, ça aurait été beau. Il était en finale. Après, je ne veux pas parler à la place de Jérôme Hôtel. Je pense que ça lui appartient. Mais effectivement, on n'en a pas voulu de partir parce que je pense que je partais aussi peut-être au bon moment. Je n'en sais rien. Mais vous savez, dans une entreprise, il y a toujours des aboutissants. on parle en forme, on parle en traduit. Donc, j'ai beaucoup parlé à ma direction, M. Méran, M. Gardin. Donc, voilà, mon choix a été complètement compris. On n'a pas dit, on n'a pas du tout voulu de partir. Ok. C'est top. Merci beaucoup. Mais je pense que, je permets juste, je pense que si le contexte aurait été différent, oui, ça aurait été différent, effectivement. On l'aurait peut-être voulu, oui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est vrai que le Covid a fait réfléchir pas mal de personnes sur le futur, le présent, etc. Mais on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard dans les choses. Donc, voilà, c'est vrai, ça s'est joué comme ça. Et puis, le job à Lausanne est arrivé au moment où, voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il n'y a pas de hasard des fois. Des fois, il n'y a pas de hasard. Les choses, elles se font comme elles doivent être faites, quoi. Alors, Vito, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez une question à vous poser. Ça serait, est-ce que vous pouvez donner des conseils pour les gens, pour les jeunes qui veulent participer au MOF ? Enfin, quel conseil donneriez-vous ? Alors, tout d'abord, je te salue, Vito. J'espère que tu reviens. Vito, il est participé à un stage au Gabriel qui n'a pas eu lieu, malheureusement, à cause du Covid. Et bon, c'est dommage. Mais bon, je pense qu'il trouvera d'autres endroits pour s'épanouir. Alors, ta question, c'est comment on se prépare en tant que jeune, c'est ça ? Comment on peut se préparer et quels conseils vous pouvez te donner, tout simplement ? Alors, moi, le premier conseil que je donne, c'est, en tant que jeune professionnel, c'est de s'inscrire à la Coupe Jean-Alain-Baptiste. Ça, c'est le vrai premier conseil que je peux donner. Parce que ça permet de vous challenger. Ça permet de vous préparer à un concours qui est très sérieux et qui permet un petit peu de vous défier par rapport à d'autres candidats et d'autres maîtres d'hôtels. Et ensuite, c'est à travers votre carrière professionnelle, c'est de choisir les bons établissements aussi. C'est-à-dire que quand on prépare un concours du Mérouer et de France, on vise quand même l'excellence. Et l'excellence, généralement, on la trouve dans des restaurants trois étoiles, deux étoiles, avec des grands chefs, des grandes équipes de salles, où il y a quand même des moyens, une belle équipe de sommellerie, une belle cave, une belle table, en tout cas. Et une clientèle exigeante. Alors, c'est sûr que la personne qui va me dire je ne prépare un concours du Mérouer et de France et rien contre. Je travaille dans un restaurant traditionnel ou dans une brasserie. Oui, ça va être plus compliqué, effectivement. C'est une culture. Alors, petite question de Jean-Baptiste. Alors, il y a deux questions. Comment voyez-vous l'avenir de la hot gastronomie sur Paris et dans le monde ? Et après, je finirai la dernière question. Alors, la hot gastronomie à Paris, moi, je la vois bien. Parce que je pense que les choses, elles vont rentrer dans l'ordre d'ici une année. Effectivement, ça va être difficile économiquement pour les gros établissements, les gros palaces. On voit déjà ce qui se passe au Plaza, on voit ce qui s'est passé au Shangri-La. Je pense que, pareil, enfin, voilà, il y a deux, trois informations. Je ne vais pas en parler ici en direct parce que c'est encore confidentiel et je ne sais même pas si c'est sûr. Mais en tout cas, il va certainement y avoir un virage dans les palaces. Alors, peut-être pas le Bristol, peut-être pas le Georges V, encore, je n'en suis pas sûr. Et je pense que c'est des tables plutôt des tables de chefs à leur compte qui vont peut-être plus marcher, avec peut-être un tout petit peu moins de prestige au niveau de la salle, des équipements, des moyens humains. Parce que la main d'oeuvre, c'est ce qui coûte le plus cher pour un établissement, finalement. et ce sera certainement plus des expériences uniques et authentiques que les chefs vont créer autour de menus uniques, avec vraiment une expérience unique. Moi, je vois un peu les choses comme ça. Et je pense que, même pour les chefs, c'est peut-être là où ils doivent aller, pour vraiment avoir leur identité et leur personnalisation. et ça permettra aussi peut-être de dépoussierrer certaines prises. Oui, exactement. Comment vous voyez les métiers de la salle ? Je ne peux pas passer les chefs. Non, mais bon, vous avez un avis. C'est bien de pouvoir échanger là-dessus. Comment voyez-vous les métiers de la salle aujourd'hui et demain, Thomas ? Alors, les métiers de la salle aujourd'hui et demain. Il faut les adapter. Il faut les adapter, mais l'adaptation, elle a aussi ses limites. Donc, forcément, on ne va pas dire un restaurant, on va travailler uniquement le soir ou uniquement le midi. Donc, on a toujours cette histoire de coupure. Je pense que on ne pourra jamais faire sans, la coupure. Surtout pour un restaurant indépendant. Très, très compliqué. Alors, évidemment, peut-être que les jeunes générations d'aujourd'hui, elles sont prêtes à... Elles sont prêtes. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps à exercer finalement cette coupure. Donc, peut-être que c'est bien de le faire quand on est jeune, d'y aller à fond et peut-être après de s'adapter un peu différemment à son univers de travail. Mais je pense qu'on ne pourra jamais faire sans la coupure. À moins que ce soit vraiment des gros palaces qui vous donnent vraiment les moyens d'avoir deux équipes. Ensuite, les métiers de salle, je les vois peut-être avec la barbe, peut-être un petit peu plus décontractés, avoir des expériences différentes. Mais tout en gardant la classe de nos métiers, je pense qu'il faut aussi qu'on se réinvente, qu'il ne faut pas qu'on soit trop figé, qu'on travaille vraiment sur l'humain. Alors, on parle de clients, mais aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus le bon terme client. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'expérience humaine qui compte avant tout. C'est les émotions qu'on va pouvoir faire transmettre. Aujourd'hui, un directeur de salle, ce n'est pas Dieu. Un directeur de salle, il fait partie d'une équipe et il doit absolument pousser son équipe. Il doit être avec son équipe. Il doit taper dedans avec son équipe. Et finalement, si un membre de l'équipe se met en avant pour avoir un client, il doit le laisser faire. Et il ne doit pas dire non, non, c'est moi qui gère. Non, non. Je pense que c'est ça les métiers de salle de demain. Tout simplement. Jean-Baptiste, j'espère qu'on a pu répondre. Pardon Thomas, je vous ai coupé. Excusez-moi. Je disais aujourd'hui, c'est l'éducation finalement, c'est d'emmener son équipe au même niveau auquel on est. C'est ça. Tout à fait. Bonsoir Maxens. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais vraiment revenir. On a reçu, il y a quelques semaines, Simon Verger qui lui nous disait qu'à la suite du meilleur envoyé de France, il n'avait pas forcément reçu beaucoup d'appels ou de ce genre de choses professionnellement longtemps. Et vous, vous aviez l'air pourtant de nous dire tout à l'heure que ça avait plutôt bien marché, que ça avait un peu lancé, entre guillemets, rehaussé un peu la carrière ? Alors, moi, j'ai bien dit que c'était une continuité. Je veux dire, avant le meilleur envoyé de France, j'avais déjà un réseau. J'avais déjà des connaissances. Et évidemment, le concours m'a permis d'appuyer un petit peu peut-être le fait de décrocher de poste de directeur. Et m'aurait certainement aussi permis de peut-être postuler dans d'autres emplois et par rapport peut-être à un autre CV, d'avoir peut-être un peu plus de chance. Mais alors évidemment, le téléphone, il n'a pas... il n'a pas... Vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas... On te peut partout en fait. Là, je peux rejoindre Simon là-dessus, effectivement. Mais on a une carrière avant et effectivement, ça permet aussi de valider certaines choses. je crois. Merci. Vous pouvez répondre à votre question ? Tout à fait, oui. Valentin, je te laisse continuer. Oui, alors... On m'a fait fin de vous parler à l'instant. C'est une question un peu fun. des hommes barbus en salle à l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on fait des hommes inverses qui ont peu de barbe comme moi ? Est-ce qu'ils seront acceptés ou est-ce qu'on va les dénirer ? Moi, je ne me laisse pas pousser la barbe en salle. Je ne me la laisserai jamais pousser. Parce que moi, j'ai l'habitude... Enfin, ça, c'est mon petit côté conservateur. Mais moi, j'ai l'habitude de me raser tous les matins, j'ai l'habitude d'être bien coiffé, d'avoir les cheveux courts. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser la place aux personnes de s'exprimer. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui a une barbe bien taillée, une coupe de cheveux peut-être un peu plus avec un peu plus de volume mais qui passe bien. Et voilà, je trouve que c'est bien dans un restaurant aussi. Mais est-ce que justement, comment dirais-je, l'enseignement de la barbe dans le restaurant, parce que moi, je suis qu'à l'école hôtelière. Il n'y a pas longtemps que je suis sorti de l'école. Enfin, il y a quand même cinq ans déjà. C'était un peu l'enseignement à la vieille école. Par exemple, les filles, il y avait la jupe en dessous du mollet, les chaussures à talons adéquats pour les TP, les hommes devaient être rasés, coiffés. Est-ce que l'enseignement, je veux dire, par là, ne vient pas aussi par l'école ? Est-ce qu'à Guillon, on a la barbe en tant qu'élève ? Est-ce qu'à Lausanne, on a la barbe ? Alors, nous, on n'autorise pas la barbe et bon, il y a certains élèves qui, justement, ont réussi à avoir des mots d'excuse de leur médecin. Ah oui, mais moi, je crois aussi. Après, le lycée hôtelier, on est là pour leur apprendre des bases, en fait. Bien sûr. Et il va falloir qu'ils sachent, en fait, s'adapter au monde professionnel. Mais en effet, le monde professionnel, puisque nous, on est quand même en tant qu'enseignants, enfin, vous le voyez tous les jours, Thomas, mais en tant qu'enseignants, on est quand même obligés de leur dire voilà, il faut mettre des règles, il faut mettre des bases et puis, et puis, c'est des élèves qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Est-ce qu'eux savent, en fait, ce qu'il faut ? On ne peut pas non plus tout leur accepter. Après, le monde professionnel est différent et au crayon, on le voit à tous, ça n'empêche pas d'avoir du personnel de salle qui est talentueux. Et de toute façon, avec ce que nous vivons à l'heure actuelle la difficulté d'embaucher, si on a un jeune qui est motivé et qui a une barbe bien taillée, ça va être compliqué de passer outre et de lui dire ben non, quoi. bien sûr. Maxence ? Maxence, il a une barbe. Non. Il en a une petite. Petite, bien taillée. Alors justement, par rapport à l'évolution peut-être d'une salle et d'une cuisine plus moderne, est-ce que vous, vous voyez peut-être certaines techniques qu'on peut encore retrouver dans les restaurants disparaître entre guillemets ? Je lisais un article l'autre jour, je ne sais pas si c'était dans un œil en salle ou... On assiste au retour du chariot en salle. Oui. Bon. Oui. Il faut un support, alors un support moderne qui peut être designé par des personnes qui ne sont pas forcément dans l'hôtellerie mais qui sont des artisans. Et je pense qu'il y a des techniques de salle qui vont revenir alors qu'on parle toujours de la technique de salle de la découpe de la volaille. Ça, c'est une chose. Mettons ça de côté mais on peut faire plein de choses en salle finalement. On peut sublimer de multiples plats et effectivement, je pense que le chariot peut participer à ça aussi. Avec le chariot de Mignardie, c'est exceptionnel. L'article, c'est sur l'artelier. L'artelier. Ah ouais. Ils font des choses mais incroyables. L'artelier... Et d'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé avec Bocuse là dernièrement quand ils ont refait. Et ils avaient travaillé pas mal avec le Shangri-La aussi, avec Christophe Moret. et ce sont des jeunes qui ont repris cette entreprise et sont mais talentueux. Talentueux. Et d'ailleurs, ce chariot un peu rouge, c'est ça Thomas ? Vous avez vu ? Rouge en bois avec des petites... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des tiroirs en fait. C'était vraiment magnifique. Donc oui, je pars du principe qu'on peut toujours faire des choses en salle. Après, quand on fait des choses en salle, il faut le maîtriser. Il faut avoir le personnage. nécessaire et il faut être constant. Si on n'a pas ces trois éléments qui sont réunis, pourquoi le faire ? Oui. Tout simplement. Alors, autre question. Ça ne s'arrête plus. Après neuf mois d'expérience de formateur à Lausanne, quel regard portez-vous sur les écoles hôtelières françaises ? Et Jean-Baptiste, vous venez de me piquer ma question. Mais bon. Et sur vous en temps quand vous étiez manager et vos anciens managers. on va commencer déjà sur les écoles hôtelières. Qu'est-ce que vous voyez de différent ? Moi, ça m'intéresse vraiment. Entre l'école hôtelière de Lausanne et une école hôtelière française ? Oui. Pourquoi Lausanne a autant de succès ? Pourquoi Lausanne peut se permettre d'avoir des tarifs aussi mirobolants ? En fait, qu'est-ce qu'il y a de si différent ? C'est une école de management. Oui, mais en France, on a des écoles de management aussi. Quand on fait une école hôtelière aujourd'hui, c'est pour une formation hôtelière. Oui. Pratique. Quand on fait un BEP, un BAC pro par exemple, on veut se former au métier. Quand on fait l'école hôtelière de Lausanne, on ne veut pas se former au métier finalement. On veut le comprendre. On va avoir un regard sur ce métier. Mais on ne veut pas l'exercer. On va exercer un métier de management. C'est-à-dire qu'on peut être... on va se diriger vers des postes de direct infénie, de cost-contrôleur, d'hôtel-manager, de JM. C'est pour toi-là que l'école hôtelière de Lausanne ouvre. Et elle va vous les ouvrir beaucoup plus rapidement que... Je ne vais pas dire n'importe quelle hôtelière en France, mais qui... L'éducation nationale, voilà ce qu'elle propose aujourd'hui. Alors évidemment, en France, il y a d'autres instituts comme Vattel, Bocuse, Ferenghi, et l'institut Paul Bocuse qui propose un peu ces formations aussi qui vont un peu dans ce sens. Mais voilà la différence fondamentale. Oui. Et le prix, le prix, c'est évidemment, c'est la qualité de l'enseignement. C'est les professeurs que vous allez retrouver à l'école hôtel à Lausanne, c'est beaucoup de docteurs, beaucoup de professeurs qui étaient très reconnus dans leur métier respectif d'avant. Et aujourd'hui, évidemment, la richesse du campus, elle fait la richesse du prix. Ça, c'est évident. Oui, oui. Après, non mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des professeurs de, alors excusez-moi l'expression, mais de haut vol, en fait. Il y a vraiment un enseignement qui est extrêmement qualitatif. C'est vrai, ça c'est sûr. Et je trouve que ce qu'il y a peut-être qui manque en France par rapport à Lausanne, c'est le réseau aussi. En France, on a du mal à cultiver cette idée de réseau qui est cultivée à Lausanne. C'est vrai que nous, l'association, on essaie aussi de, enfin, avec les référents, on s'est beaucoup inspirés des hautes écoles françaises comme Sciences Po, l'ENA, etc., qui, en fait, leur force à eux, c'est d'avoir un réseau, d'avoir toujours quelqu'un qui va être là dans une entreprise pour pouvoir aider celui qui va arriver derrière. Et je trouve qu'en France, on a un peu du mal à cultiver ça. Dans les écoles de commerce en tout cas, après, ailleurs, je ne sais pas, mais les écoles de commerce aussi, c'est ça qui fait leur force. Bien sûr, absolument. Parce qu'à Lausanne, vous avez un énorme réseau quand même. C'est le réseau, les alumnis, ils ont un réseau d'alumnis, donc d'anciens élèves qui est juste énorme. Et l'école hôtelière de Lausanne, elle jouit quand même de dizaines, dizaines et dizaines d'années. Je crois que ça fait presque 100 ans que ça existe, ou plus de 100 ans. Forcément, à un moment donné, ça joue. Et puis le fait que ce soit en Suisse, ça joue aussi d'un statut un peu prestigieux. Et forcément, ça fait la différence. Alors, Vito, est-ce que le monde de la... Je vais juste sur la formation hôtelière en France. Oui, bien sûr. Je vais terminer là-dessus. La formation hôtelière en France, elle est juste exceptionnelle. C'est l'une des meilleures au monde et qui forme sur les métiers du service, de bouche et de réception juste d'une façon extraordinaire. Et moi, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France. Mais moi, j'étais dans des pays à l'étranger que ce soit en Asie ou même ailleurs en Europe et c'est vraiment unique ce qu'on a en France. Bien sûr. Il faut vraiment le savoir. Oui, oui, c'est clair. Alors, pardon, j'ai un décalage. J'ai peur de vous couper la parole. Chaque fois, j'ai un petit décalage avec vous, Thomas. Je suis désolée. Et sur vous, en tant que quand vous étiez manager et vos anciens managers. Alors, je suis désolée, Jean-Baptiste, je ne comprends pas trop la question. Si vous pouviez la reformuler et je reviendrai dessus. Est-ce que le monde de la haute gastronomie vous manque ? Nous demande Vito. Oui, il manque, évidemment. j'ai des amis qui m'appellent de temps en temps donc on vit les bons moments. Mais je vis la gastronomie tous les jours. Je vis le détail aussi tous les jours. On a un chef, Cédric Bourassin, qui a aussi beaucoup de talent. Alors, ce n'est pas évidemment du niveau 3 étoiles mais on fait de belles choses et donc ça me permet de ne pas vraiment le quitter ce monde. Et puis j'ai Anne-Sophie Pique à côté de chez moi avec Diane Blanche. Avec Diane ? On se connaît bien avec Diane. Moi, j'habite vraiment juste à côté du Bourrivage donc on se voit souvent et on parle, on échange et voilà, on vit notre passion aussi. C'est une super marraine. Une super, super marraine de l'association. On est très heureux de la voir avec nous. Alors, on continue. Allez, Mathieu. Bonsoir Mathieu. Moi, c'est rapide. Oui, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est rapide Thomas parce que quand je vois un petit peu, je dirais, le niveau que vous avez à l'EHL et moi, je la connais puisque j'ai travaillé en Suisse donc je savais déjà un petit peu parce que là où j'ai travaillé, les enfants étaient à l'EHL donc ça fait déjà quelques années donc ça avait déjà un gros niveau. Moi, la question que je voudrais savoir Thomas puisque moi, je suis passé un peu comme toi dans le côté, on va dire, le côté obscur, on va dire ça comme ça. Moi non plus, je te dis, moi non plus. Il n'est pas du peu obscur, c'est la continuité de quelque chose. oui, clairement, c'est une question qui est peut-être très personnelle ou en tout cas très professionnelle aussi. Qu'est-ce qui nous manque pour nous en France ? Même si toi, tu n'as pas vécu, on va dire, l'éducation nationale proprement dit, qu'est-ce qui nous manque pour être au niveau, je dirais, l'éducation suisse professionnellement ? C'est peut-être dur à répondre, je ne sais pas. c'est assez... Ce n'est pas dur à répondre, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on a envie d'avoir une scolarité différente post-bac, malheureusement, en France, je pense qu'il faut aussi mettre la main en portée, tout simplement. Et aujourd'hui, en France, il y a des instituts qui permettent de développer des compétences. Moi, je vois le cordon bleu, par exemple. Moi, j'ai une amie qui a fait une formation en sommellerie en cordon bleu, à Romy Farge. Ça lui a coûté, je crois, 20 000 euros, à peu près. C'est un prix, sur un an. Mais ça lui a permis de changer de métier, d'être aujourd'hui agent dans le vin et d'avoir des perspectives d'avenir complètement différentes. Aujourd'hui, on peut très bien toquer à la porte de l'Institut Paul Bocuse et avoir un diplôme qui est différent peut-être d'un diplôme de l'éducation nationale. En Suisse, la haute éducation, elle est payante. Donc, on peut... Sinon, il n'y a pas vraiment d'institut hôtelier en Suisse. S'il y a des plus petites écoles hôtelières qui sont beaucoup, beaucoup moins connues et finalement, leur diplôme, il ne vaut pas grand-chose. encore une fois, je pars toujours du principe qu'un élève qui a des bonnes capacités scolaires, quitte à demander une bourse ou quitte à faire un emprunt, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut préparer l'avenir. Il faut un diplôme. Il faut un diplôme aujourd'hui qui pèse un petit peu. C'est sûr qu'aujourd'hui, un diplôme de l'éducation nationale, je pense que c'est une bonne base, mais je pense que derrière, ce n'est peut-être pas suffisant. C'est la question que j'allais te poser dans la foulée, justement. Parce que toutes ces écoles qui ont... où on passe forcément fortement, parce que toi, comme moi, on est dans le même cas, un CAP, un BEP, un BAP professionnel et un BTS, est-ce que tu crois que c'est encore une valeur pour le métier ? Bien sûr que ça va être valeur pour le métier, mais ça dépend. Est-ce qu'on veut aller ? Oui. C'est sûr qu'on pourra toujours accéder à un poste hautement qualifié et on en retrouvera toujours des exemples de personnes qui ont commencé du bas de l'échelle au haut de l'échelle. Mais on ne parle jamais de la multitide d'exemples qui ne sont finalement pas passés par le bas de l'échelle et qui sont arrivés directement au haut de l'échelle. On en parle moins, en fait. Alors aujourd'hui, je préfère dire à un jeune étudiant qui a les moyens financiers et en général de poursuivre ses études et peut-être de toquer à la porte de l'université payante que de lui dire non, non, t'inquiète avec ton BTS, wow, tu vas aller, tu vas y arriver. Il faut savoir mettre toutes les chances de ce côté en tout cas. Merci, Thomas. Alors, Valentin ? On te relaisse la parole ? Il y a d'autres questions, Nicole ? Oui, oui, mais je laisse le tour à tout le monde. Attends, on est toute la nuit, là, c'est bon. Vas-y, Valentin. C'est chacun son tour. Chacun son tour. Puis Jean-Baptiste, il me prend mes questions, alors il passe après. Moi, je n'ai pas levé la main, Nicole. Ah ben, si elle est levée ta main, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, Maxence. Maxence ? Pour le coup, je voulais vraiment revenir sur l'école de Lausanne. Oui. Où est-ce que vous vous positionnez finalement en termes vraiment d'art du cerveau ? Par rapport aux écoles françaises ? Il y a tout ça. Nous, on propose à l'école de Lausanne une année préparatoire complète qui vous permet de voir vraiment l'ensemble des métiers inhérents à un hôtel, à un restaurant, que ce soit du point de vue hébergement, cuisine et front of house qui puisse permettre aux élèves de vraiment avoir une idée sur tout. Mais en même temps, et c'est là où je reviens, par rapport à une école hôtelière française normale, ils vont avoir dans un restaurant gastronomique maximum par élève cinq TP. Cinq services, ils vont faire. Cinq, six services parce qu'ils ont un jour de congé, ils ont un jour où ils vont dans un restaurant trois étoiles, beaucoup de restaurants vont ouvrir, ils vont ou à Crécier ou à Châteauvieux. Ils ont une expérience trois étoiles en tant que clients. Ils ont une expérience brasserie et ils ont une expérience petit déjeuner. Cinq services pour former quelqu'un, c'est impossible. C'est juste impossible. Donc on leur donne une idée. Moi, je pousse le service au maximum. Alors on a la chance, moi j'ai développé un petit peu la carte des vins, donc je fais rentrer des grands troupes bordelais, des grands troupes bourguignons. Les élèves ont un gros pouvoir d'achat ici aussi. Donc on fait des choses assez exceptionnelles. Ça nous arrive d'ouvrir des Châteaux-Margots, des Laffites, des choses comme ça. des Pelco-Troutis, des Bovins-Bourguignons. Et ces élèves justement participent à ça. Et donc ils ont une fierté aussi de faire ça. Mais c'est pas une formation à 100%. C'est vraiment de leur montrer qu'est un restaurant gastronomique et que quand ils feront leur stage, par exemple, qu'ils ne soient pas surpris. Par exemple. Et par les forces proprement dites de formation pure et dure du service, non, il n'y a pas assez de temps en fait pour former. D'accord, donc vous êtes vraiment basé sur toute la partie management et découverte où là par contre vous vous c'est beaucoup plus. C'est ça. Sur vraiment de l'aspect de la formation technique vraiment du métier pur, on est quand même beaucoup plus léger finalement. On est plus ou moins léger sachant qu'il y a des élèves qui ont une belle intelligence et qui eux, au bout de ces deux semaines, moi je les engage les yeux fermés en stage et c'est très bien que je vais pouvoir les mettre en salle à décanter un vin par exemple, à prendre une commande même dans un restaurant gastronomique par exemple. Alors évidemment toujours sous la supervision mais limite de prendre un poste de chef de rang parce que je sais qu'ils vont s'organiser et je sais qu'avec beaucoup beaucoup de travail parce qu'ils emmagasinent comme énormément de connaissances en deux semaines parce qu'on leur donne des supports quand même assez poussés. Ils ont une page d'apprentissage qui s'appelle LMS c'est le Learning Management System et qui leur permet d'avoir vraiment toutes les informations inhérentes à leur expérience chez nous au gastronomique. Et ça, ils l'apprennent en fait. Et donc on voit qu'ils arrivent à bien annoncer les plats, qu'ils arrivent à bien présenter leur vin en verre, les techniques de travail que ce soit servir du vin, servir des plats, à un moment ça devient très carré. Et quand on est client, à un moment on a du mal à se dire qu'on est dans une école hôtelière. Donc on y arrive mais en très peu de temps parce que la formation elle est vraiment orientée et très très orientée. Bon, vous nous avez convaincu on va venir manger. On est sur un service, on est quatre enseignants finalement. C'est énorme. Ah ouais, d'accord. On a un enseignant qui s'occupe des arrières, donc le pass manager. Donc lui c'est un professionnel. On a un professionnel de restaurant qui va s'occuper des chefs de rang. On a un enseignant qui s'occupe des maîtres d'hôtel ou deux maîtres d'hôtel et on a un enseignant qui s'occupe des sommeliers donc en l'occurrence moi et on a une personne qui s'occupe de l'accueil. Donc c'est ultra ciblé quoi. Moi finalement je m'occupe de quatre personnes sur un service. On fait quand même cinq entre ouverts mais quatre personnes sur un service c'est bien parce qu'on arrive vraiment à superviser quoi. C'est pas comme si vous êtes un enseignant à gérer 20 élèves quoi. C'est plus la même chose. Là Thomas vous nous mettez un coup là. Je veux venir Thomas. Je viens. Il y a les moyens. Oh là là. Il y a vraiment des énormes moyens. Il y a plus d'enseignants que d'élèves pendant le service. Ah mais il y a plus d'élèves que de clients. Non mais c'est vrai que ouais c'est super. Vraiment. Quel regard portez-vous avec votre nouvelle étiquette de pédagogue sur vous en tant qu'ancien manager et sur vos anciens managers ? Alors ça c'est très intéressant comme question puisque ça va rebondir sur notre futur webinaire du 6 juin. Un regard de bienveillance. Tout simplement. Je n'ai pas changé. Je suis toujours dans la transmission. Alors évidemment j'ai dû adapter. Mais je n'ai pas été perdu quand je suis arrivé à l'école hôtel et c'était plus ou moins naturel. J'ai toujours aimé être dans la transition de montrer l'exemple de montrer le geste qu'on le reproduise. Donc évidemment j'ai été très très bien accompagné aussi parce que l'équipe elle m'a ouvert grand les bras et on m'a tout de suite montré ce qu'il fallait faire comment il fallait le faire. Mon binôme en sommellerie de Saint-Belboissy il a été pareil il a été ultra top ça fait 8 ans qu'il est là-bas et il m'a vraiment montré les techniques qu'il fallait comment enseigner et comment faire comprendre les choses rapidement. Et finalement ça a été très naturel et aujourd'hui je ne veux pas dire que je suis comme un poisson dans l'eau mais je prends beaucoup de plaisir. Et finalement ça je le transmets aux étudiants. Oui je pense que je pense que c'était pas vraiment alors vous m'arrêterez Jean-Baptiste mais je pense que c'était pas vraiment dans ce sens-là c'est-à-dire que quand on manage une des équipes comme vous avez pu manager à la réserve je pense que c'est dans ce sens-là je pense qu'il a voulu vous le dire et que maintenant vous êtes un peu de l'autre côté du comment vous voyez est-ce que vous avez des choses par exemple vous vous êtes dit est-ce qu'il y a peut-être des fois je ne me suis pas comportée avec assez justement de recul de bienveillance sur la pédagogie je pense que c'est ça Jean-Baptiste je suis d'accord alors évidemment dans un cadre dans un cadre professionnel il y a un gros niveau d'exigence et moi je suis quelqu'un de très exigeant c'est sûr que quand on travaille dans un restaurant deux étoiles trois étoiles on a un besoin de résultat le besoin de résultat c'est le client qui vous le demande et il vient pour ça quand on paye 300 400, 500 euros par personne on s'attend à un vrai résultat et un sans faute donc évidemment il y a de la pression évidemment il y a de l'exigence et évidemment l'équipe elle doit être à 100% et vous en tant que directeur vous êtes le garant de ça donc évidemment les choses elles se passent très bien mais elles peuvent aussi très mal se passer à vous de mettre le curseur à vous d'avoir le bon leadership le bon management et il faut ça l'enjambler donc des fois vous êtes très dur et des fois vous êtes plus cool dans une école hôtelière comme l'école hôtelière de Lausanne vous êtes dans un registre qui est complètement différent c'est de l'exigence et c'est normal mais entouré de bienveillance et de transmission et c'est toujours ça qui m'anime et il n'y aura jamais un mot de plus haut que l'autre s'il y a une erreur c'est pas grave t'es là pour ça on va refaire il y aura toujours un sourire dans des moments un peu compliqués voilà c'est ça aujourd'hui les domaines qui sont différents et ça il faut bien être clair quand on est enseignant à l'école hôtelière de Lausanne parce que finalement c'est des élèves nos clients sans élèves moi je ne suis pas à l'école hôtelière de Lausanne finalement les clients de l'extérieur c'est un peu les spectateurs et ça